Emmanuel Dupixen rappelle comme si c'était hier. Ce procureur de la République de Haute-Saône, aussi l'avocat général au procès d'Aval, a décrit comment il avait découvert le corps d'Alexia Fouillot, assassiné par son mari à l'âge de 33 ans. Nous sommes le 28 octobre 2017 lorsqu'il reçoit un appel des gendarmes et apprend qu'un homme, Jonathan Daval, a signalé la disparition de son épouse. Vous avez deux hypothèses. Si Esti soit-elle a quitté le domicile familial, ce qui peut arriver, ou alors, il cesse de passer quelque chose de grave. Compte tenu du contexte particulier, je demande au gendarme de réentendre beaucoup plus longuement Jonathan Daval, sur les circonstances de la disparition, se souvient-il auprès de RTL, dans un article du 7 octobre 2021. La découverte du corps d'Alexia Fouillot a permis d'en savoir plus sur ses derniers moments de vie. Si Esti un moment important parce que tout d'abord, on va constater sur son corps des petites traces qui ressemblent à des griffures, se rappelle Emmanuel Dupic. Un soulagement après deux jours de recherche, auquel Jonathan Daval n'avait pas participé. On retrouve une jeune femme qui a été partiellement brûlée, qui présente des traces probablement de strangulation au niveau du cou et qui présente également un visage extrêmement tuméfié, si Esti à dire qu'elle a reçu des coups importants sur le visage. Si Esti un meurtrier qui connaît sa victime parce qu'il y a un grand acharnement, souligne le procureur. S'organise alors une surveillance de Jonathan Daval et une flopée d'auditions, 5, qu'il craque et avoue. Ça fait partie des catégories des aveux qu'on obtient parce qu'on est actuelé. On est dos au mur, explique-t-il. Depuis, Jonathan Daval a été reconnu coupable de meurtre sur conjoint et condamné à 25 années de prison, en cellule d'isolement au sein de la maison d'arrêt de Dijon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada